Bonjour à tous, une annonce vous concernant, Laurent Fent avec vous. Je vous propose un atelier conférence qui aura lieu le lundi 23 septembre. La thématique que je souhaite aborder avec vous est celle-ci. Comment accueillir le changement ? Comment savoir lâcher prise ? Thématique donc que j'aborderai avec vous dans le cadre de cet atelier conférence, dans les locaux de la radio qui se trouve aux 8 rues Violet, dans le 15e arrondissement à Paris, métro de mode Piquet-Grenelle ou Duplex, l'atelier conférence qui durera de 20h à 22h30 dans les locaux de la radio, une participation de 10 euros vous sera aussi demandée, qui reviendront à la radio. Je vous attends donc le lundi 23 septembre, à partir de 19h45 pour l'ouverture des portes, pour cette thématique, comment accueillir le changement ? Qu'est-ce que lâcher prise ? Bonsoir à tous, le magazine santé et spiritualité, tous les jours de 17h30 à 19h, sur ici-maintenant 95.2FM, ici-maintenant.com pour nous écouter via internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir à tous ceux et celles qui nous rejoignent sur 95.2, la radio ici-maintenant au Paris-Ile-de-France, ici-maintenant.com pour nous écouter, nous regarder via internet. Le magazine santé et spiritualité, tous les jours de la semaine, 17h30 à 19h. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Evangélia Catméridis. Eva, Eva, bonsoir. Bonsoir Laurent. Comment ça va pour cette rentrée ? Très très bien, et toi ? Oui, ça va bien. Le retour du beau temps, le soleil sur Paris. C'est vrai. Alors toi qui reviens d'un pays du sud, tu nous amènes le soleil ? J'espère bien en tout cas, j'espère que tu vas l'amener dans le cœur de toutes les personnes qui vont nous rejoindre. En tout cas, ils annoncent un très bon week-end en soleil jusqu'à lundi ou mardi. Super. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, Eva, tu es médium. Tout à fait, je suis médium. C'est vraiment un don. Voilà, c'est vraiment un don. Je suis née comme ça. Je l'ai développé au fil du temps en le pratiquant, bien sûr, grâce aux autres. Et voilà, c'est quelque chose. C'est comme une seconde nature. Dans le milieu dans lequel tu as évolué quand tu étais enfant, est-ce que c'était quelque chose justement qui était habituel, qui a surpris ou pas, en fonction des croyances de ton entourage ? Ma grand-mère était médium, donc la mère de mon père. Donc ce qui fait que... Je ne vais pas dire que ça l'a toujours... Mon père, ça l'a toujours quand même un peu surpris, mais en même temps, je pense que c'est quelqu'un qui l'a accepté aussi, sans vraiment peut-être le dire ouvertement, comme on en parle ces dernières années, je dirais un peu partout. Mais ma mère, je pense qu'elle l'a mieux accepté que mon père. C'était mal vu entre, je ne sais pas, peut-être tes cousins, cousines, tes oncles, tes tantes, grands-parents, raciproques, dans le milieu dans lequel tu as évolué. Comment ça pouvait être perçu ? C'était pas mal vu, mais c'était considéré comme quelque chose de... Je ne vais pas dire surréaliste, je ne vais pas dire non plus bizarre, mais je dirais quelque chose où il faut donner des preuves. Voilà. Il faut donner des preuves. Même si ma grand-mère le pratiquait, mais moi en tout cas, j'ai dû donner des preuves, j'ai dû montrer qu'effectivement, si bien quelque chose qui fait partie, nous, et qui est là, et qui est quelque chose de tout à fait naturel. Il fallait donner des preuves. Des preuves, des preuves. Comme très souvent d'ailleurs, il faut encore donner des preuves. Oui, on va y venir à l'instant présent, à notre époque. Absolument. Mais il est intéressant, en même temps, de voir peut-être par rapport à tes caméras de classe, sur ton adolescence, comment là aussi tu vis la chose. Parce que même s'il s'agit de preuves, en fonction, je ne sais pas, d'ailleurs, est-ce que tes parents ou ta mère t'a dit n'en parle pas, ou si tu as des visions, n'en parle pas ? Non, 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 elle ne me disait jamais rien de tout ça, parce que, bon, il y a eu aussi, pendant, je dirais, il faut dire que j'en étais consciente et pas consciente en même temps, jusqu'à un certain âge. C'est surtout à partir de l'âge de mes 27, 28 ans que j'en ai vraiment pris totalement conscience. conscience, même si déjà à l'âge de mes 7 ans, avec le décès de ma grand-mère, c'est vrai que j'ai vécu à ce moment-là un choc émotionnel assez terrible, mais pour moi, ma vraie conscience, ça a été vers l'âge de mes 27, 28 ans, entre 27 et 29 plus ou moins, mais avec ma mère, je dois dire, je n'en parlais pas comme ça ouvertement avant, c'est par après que j'ai commencé à en parler ouvertement, et puis à l'heure montré, effectivement, que c'est quelque chose qui est là, qui existe et qui est tout à fait naturel. Quand j'étais adolescente en classe, je me rendais compte que j'avais quelque chose peut-être de différent par rapport aux autres, parce qu'il y a quand même une hypersensibilité qui est là, et qui est là quasi en permanence, et aussi comme une sorte de... comme une télévision qui tourne comme ça à l'intérieur de soi, aussi bien pour soi-même que pour les autres, donc comme des films, comme ça, comme des souvenirs, on peut dire que c'est comme on se remémore certaines choses, et bien moi je les avais pour les autres, énormément pour les autres, et j'ai notamment encore une camarade de classe avec qui j'ai des contacts aujourd'hui, et elle m'a dit, mais tu m'as annoncé toute ma vie, mais je faisais ça tout à fait naturellement, donc voilà, c'était quelque chose de tout à fait naturel, comme manger, dormir, boire... Alors si le fait d'avoir ce don, cette capacité, peut-être qu'on a tous plus ou moins développé... Je pense, déjà on a tous de l'intuition à la base, d'autres en ont plus, d'autres en ont moins, ça dépend comment on est construit à la naissance, d'où on vient, on a l'instinct aussi, l'instinct qui est quand même quelque chose de très puissant, parce que là on ne réfléchit pas, on agit, donc, et souvent c'est, souvent, je ne veux pas dire souvent, c'est juste tout le temps, l'instinct c'est vraiment très très juste, donc voilà, là on a déjà tout ça en nous, quoi. Tous, tous. Comment gérer ton hypersensibilité, ta relation aux autres, et d'évoluer dans le monde dans lequel on vit ? C'est-à-dire que bon nombre de personnes, et j'en ai rencontré, qui ont cette hypersensibilité, sont plus ou moins reclus, il leur faut très très peu de monde autour d'eux, même dans le cercle intime, des membres de la famille, voire des fois ils se sont montrés du doigt, parce que de leur hypersensibilité, ils sont à fleur de peau, donc beaucoup dans l'émotionnel, on fuit les gens qui expriment leurs sensations via les sentiments, les émotions, parce que ça fait peur, et que nos sociétés, d'une manière générale, n'encouragent pas à exprimer nos émotions, mais surtout à être dans les apparences. Donc, de vivre, je dirais à fleur de peau, t'aurais pu très bien être artiste, par exemple développer... C'est sûr, j'aurais pu peindre, par exemple, j'aime ça, j'aime ça, mais je ne me voyais pas vraiment faire ça, je me voyais plus être là à l'écoute des autres, ou simplement les aider à être mieux dans leur vie. Peut-être que chez moi, mon hypersensibilité, eh bien, m'a permis aussi de me rendre compte à quel point les gens peuvent souffrir dans leurs problèmes, que ce soit du plus petit problème au plus grand problème, donc c'est quelque chose qui me touche énormément quand quelqu'un a un problème, un souci. Donc, sans doute que moi, cette hypersensibilité m'a permis justement de développer, j'irais, ma médiumnité, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, eh bien, ça dépend. Il y a des moments où je suis seule avec moi-même, et puis il y a des moments où j'ai besoin d'être avec les autres. J'ai vraiment les deux côtés en moi, je vais dire. J'aime autant être avec les autres que être toute seule. Alors, est-ce que j'ai déjà été, comment je vais dire... Qu'est-ce que tu faisais avant de... Parce que si tu as pris vraiment conscience de tes capacités à 27-28 ans, tu faisais quoi avant ? Alors, j'ai été secrétaire, j'ai été traductrice, j'ai été administrateur déléguée de société, et je crois que c'est tout, je crois que je n'oublie rien du tout, donc voilà, voilà ce que j'ai fait avant. Mais en même temps, à côté de ça, j'avais tout le temps des consultations en médiumnité, oui, 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 dès l'âge de mes 28 ans. J'ai commencé dès l'âge de mes 28 ans, tout en exerçant donc cette... où j'étais administrateur déléguée de société dans l'immobilier et les assurances. Donc déjà, des métiers bien ancrés, si je peux dire, dans la matière, telle qu'on peut les imaginer. Mais je pense que même si on réalise qu'on n'est pas comme tout un chacun, qu'on a quelque chose en soi, je pense qu'il faut quand même du temps avant de vraiment être dans cette conscience et de se dire, voilà, je suis ça. Je pense qu'il faut quand même vivre d'autres choses avant, je crois que c'est très très important. Moi, en tout cas, je ne connais personne autour de moi qui a tout de suite commencé dans sa voyance ou sa médiumnité. Voilà, il a fallu quand même un nombre d'années avant de comprendre exactement, de chercher peut-être aussi à savoir. Moi, c'est vrai que je cherchais. J'allais voir des astrologues. J'adore ça. Et puis j'allais voir un magnétiseur aussi qui m'a appris énormément de choses. Et voilà. D'ailleurs, que tu proposes des soins énergétiques aussi. Tout à fait. Absolument. Lorsque tu vois aujourd'hui le monde dans lequel on vit, alors c'est vrai que la voyance, l'astrologie, on en voit des publicités, télévision, les magazines. Un peu partout, oui. Exactement. C'est vrai, oui. Alors forcément, on peut imaginer que tu évolues uniquement avec des gens qui ont conscience que ça peut potentiellement exister, voire que ça existe, qu'ils te consultent. Bref, ces domaines qu'on peut appeler plus ou moins ésotériques, parce qu'avant, c'était caché. Les personnes comme toi, dans le Moyen-Âge, ils étaient moulées. C'est vrai, c'est vrai, puisqu'on était des sorcières. Oui, tout à fait. Des sorcières, des sorciers, oui, bien sûr. Donc, bon, c'est reconnu, mais avec une étiquette un petit peu de... Est-ce que c'est vraiment sérieux ? Voilà. C'est vrai. Maintenant, de ceux et celles que tu peux rencontrer lors peut-être de certains dîners, de tes sorties, des gens que tu ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, et qui font connaissance avec toi, et que tu leur dis ce que tu fais dans la vie, comment les premières réactions sur le vif, c'est quoi ? La plupart du temps, ça a été bien accueilli. Oui, j'ai... Non, il y a eu... Mais ça remonte à très très longtemps en arrière, peut-être plus de 15 ans, où j'ai eu quelqu'un qui a commencé à me poser des questions sur moi en me disant « Mais comment ça se fait que vous savez que vous êtes médium ? » « Mais pourquoi et comment ? » Donc voilà, j'ai commencé à expliquer. Bon, la personne n'y croyait pas. Bon, en même temps, je respecte, je me dis « On y croit, on n'y croit pas. » Enfin voilà, tout un chacun est libre d'y croire ou pas. Mais en tout cas, moi je dirais sur ma route, j'ai toujours été bien accueillie par tout le monde, chaque fois que j'en parle. Mais très souvent, on me met à l'épreuve. Oui, c'est-à-dire, on me dit « Oh mais tiens, je voudrais vous poser une question. » Donc très souvent, ça, 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 ça se produit, je dirais, 4 fois sur 5, oui. Ils me disent « Mais voilà, est-ce que vous voulez bien répondre à une question ? » Je ne sais pas si c'est pour tester, je ne sais pas si c'est de la curiosité, mais j'essaye même pas de savoir. Je réponds, voilà, je réponds à leurs questions. Et puis, je ne sais pas, moi je me fais facilement adopter par tout le monde. Parmi les, alors là aussi, peut-être les clichés, et j'ai entendu dire, donc je t'en fais part, oui, mais ceux qui vont voir les voyants, les médiums, ce sont des gens désespérés, qui n'ont pas de culture, parce que s'ils savaient vraiment, ils n'iraient pas les voir. Donc on attribue généralement la voyance ou la médiumnité, l'astrologie, toutes ces sciences, ces arts divinatoires, comme étant réservés à une certaine forme de classe sociale qui, finalement, n'est pas forcément très cultivée. Comment est-ce que toi, tu vois ça par ta clientèle ? Moi, je ne juge pas, voilà. Parce que pour moi, dire que classe sociale, de ceci, de cela, je pense que déjà, c'est mettre des jugements, c'est mettre des places, comme s'il y avait des numéros 1, des numéros 2, des numéros 3. Dans ma clientèle, en tout cas, il y a de tout. Il y a vraiment de toutes sortes. Il y a des psychologues, il y a des psychiatres, il y a des avocats, il y a des, je dirais, il y a des ouvriers, il y a de tout. Il y a vraiment de tout, des secrétaires. Et je pense que tout être humain, quand il a un problème, bien qu'il soit roi ou qu'il soit homme politique ou qu'il soit, je ne sais pas moi, vendeur, enfin, peu importe le métier, je crois que quand on a un problème, je crois qu'aller voir quelqu'un, pourquoi pas, puisque ça aide de toute façon. Je pense qu'il faut le faire avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour. Ça, je crois que c'est très, très important. Je le dirai tout le temps, parce que je crois que c'est vraiment une énergie importante à mettre quand on fait ça, peu importe à qui on a affaire. Et puis, moi, je trouve ça merveilleux, des personnes, justement, qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui mettent de côté pour venir pour une consultation. Eh bien, moi, ça me touche beaucoup, ce genre de personnes. Et je trouve qu'il faut encore plus les considérer que ceux qui ont de l'argent et qui peuvent le faire facilement. Voilà, ça, c'est quelque chose que je pense profondément. Est-ce qu'il faut forcément être mal pour aller voir un médium ? Non, non. Non, ça, moi, je ne suis pas d'accord, parce que je le vis tous les jours. J'ai des gens qui sont pas mal, qui viennent pour un choix, par exemple, parce qu'ils doivent changer de travail. Ils ont appris qu'il va y avoir un licenciement et ils veulent faire un choix, le bon choix pour eux et oser peut-être franchir un nouveau câble dans leur vie qu'ils n'ont peut-être pas osé franchir avant de par les jugements, de par l'éducation, de par ceci, de par cela. Non, non, il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout. Il y a des personnes qui viennent pour savoir si elles vont être enceintes. Donc, tout ça, moi, je ne trouve pas que c'est des malheurs. Je trouve que c'est vraiment des très belles choses. Bien sûr, beaucoup de questions sur l'amour, toujours. Vais-je rester avec cet homme ? Vais-je me marier avec cet homme ? Est-ce qu'il m'aime ? Donc, ça, ce sont des questions qui reviennent très souvent. Donc, voilà, il y a vraiment de tout. Et puis, il y a des personnes qui sont vraiment désespérées aussi. Il y en a aussi, oui. Est-ce qu'il y aurait un point commun à toutes ces personnes, hors classe sociale, genre masculin, féminin et autres ? Est-ce qu'il y aurait, peut-être pour les consulter, un embryon de foi ou de croyance dans une vie après la mort ou dans une entité spirituelle qui serait, voilà, omnisciente, omniprésente, pourquoi pas ? Est-ce qu'il t'arrive d'avoir des athées, des gens qui ne croient strictement pas à tout ce qui a trait à l'ordre spirituel, à Dieu ou qu'importe le nom qu'on lui donne ? Oui, il y en a. Il y a des personnes comme ça, oui, qui viennent et qui n'ont pas la foi, qui ne croient en rien du tout, mais qui ont besoin de savoir, qui viennent vraiment chercher juste une aide, une réponse, en fait. C'est quand même étonnant. Oui. Ah oui, il y en a. Enfin, c'est quand même paradoxal de ne croire en rien et pourtant... Je ne sais pas. Il n'y a pas d'explication de leur part. Ils ont une réponse qu'ils ne l'expliquent pas, mais... Absolument. C'est tout ce qui compte pour eux. Oui. C'est d'avoir une réponse à leurs questions. Oui, oui, j'en ai déjà eu de personnes athées, complètement athées. Il n'y en a pas beaucoup, mais j'en ai déjà eu. D'accord. Mais j'en ai déjà eu. Est-ce qu'ils sont revenus ta mémoire ou pas ? Ah, j'ai un monsieur, oui. J'ai un monsieur qui est quand même venu quelques fois, lui. Oui, quelques fois. Oui. Ça ne le travaille pas sur comment on peut expliquer qu'on puisse voir l'avenir ? Non, du tout. Ça ne le travaillait absolument pas. Lui, c'était important d'avoir des réponses. Et puis, bon, comme ça se vérifiait juste, donc il est revenu quelques fois parce qu'il a des entreprises et des choses comme ça. Donc, voilà. Comme quoi. Comme quoi. Est-ce que ta vision spirituelle de la vie a évolué entre, j'allais dire, peut-être tes 27, 28 ans où tu as commencé ou les questions que tu te posais quand tu étais enfant ou adolescente et la femme que tu es aujourd'hui ? Répète un peu ta question. Donc, est-ce que ma vision... Ta vision de la spiritualité, de la place de l'homme sur Terre, de ce pour quoi on est là, de ce qu'il y aurait peut-être après la mort ou de la vision générale... Ça s'est amplifié, en tout cas. Ça s'est amplifié au fil du temps avec aussi des messages plus justes par moment, des prises de conscience aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça a énormément aidé puisque c'est se retrouver quasi, je dirais, quasi tout le temps dans une dimension qui n'est pas hors de la Terre, pas du tout, puisqu'elle est là, elle existe, mais ce n'est pas non plus, je dirais, une énergie ou une dimension qui est matérialisée. Donc, c'est quand même, je veux dire, voyager ou être, en tout cas, dans une énergie qui est quand même une énergie spirituelle, en tout cas. Puis, être dans la foi aussi. Oui, bien sûr que ça a évolué énormément et tant mieux. Tant mieux parce que ça permet, je trouve, de vivre sur cette Terre avec un regard plus positif. Est-ce que tu souhaites nous faire partager ta vision de la vie ? Qu'est-ce que tu crois de l'existence de l'être humain ? Y a-t-il un sens ? Pourquoi ? Je pense que tout d'abord, chaque vie, chaque être humain, oui, il y a un sens dans sa vie parce que je crois très fort qu'on choisit, même si on ne se souvient plus, mais je pense que notre âme, elle choisit de se réincarner pour vivre des expériences ici. On ne fait que passer. Moi, je pense qu'on ne fait que passer, même si on s'acharne et on se bat sur certaines choses, mais on ne fait que passer. On ne fait que traverser cette vie pour aller vers une autre vie où on choisira, peut-être que oui, peut-être que non, de se réincarner à nouveau. Mais je me dis que... Pour toi, la réincarnation, c'est une certitude ? Oui. Oui. Oui, j'en suis convaincue. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça à l'intérieur de moi. Oui, j'en suis persuadée. J'en suis persuadée. Je me dis que ça m'étonnerait beaucoup qu'il n'y ait pas une autre vie après cette vie-ci. Non. Et puis, je crois aussi au fait que les personnes décédées, qu'elles sont là autour de nous, que c'est une énergie dans l'invisible, justement. On ne les voit pas, mais on peut les ressentir, on peut... Puis, y croire. Je crois qu'y croire, ça apporte beaucoup aussi. Est-ce que tu as eu l'occasion, toi, de voir pour toi-même ? D'avoir des présciences de ce que serait pour toi l'avenir dans, je ne sais pas, peut-être la minute d'après, ou dix minutes, une heure ? De voir pour moi. Pour toi ? Oui. Oui, bien sûr, ça m'est déjà arrivé. Mais ça, c'est quelque chose qui est là depuis pas si longtemps que ça, peut-être depuis deux, trois ans, où effectivement, je vois pour moi, je ressens pour moi. Oui, tout à fait. Et où je suis certaine, comme je peux l'être pour les autres. Et ça vient comme ça, sans... Oui, c'est pas quelque chose que tu décides. Non, non, c'est vraiment quelque chose qui ne se contrôle pas. Non, du tout. Donc, tu ne vas... Oui, t'allais dire. Je pense que c'est le lâcher-prise aussi, en même temps, quand on reçoit comme ça des images ou des intuitions par rapport à soi. Je pense que c'est lié à un certain lâcher-prise qu'on a à l'intérieur de soi et à la foi aussi. Je pense que ça aussi, c'est très important, d'avoir la foi. Lorsque tu as ces visions et apparemment depuis peu te concernant, est-ce à dire qu'auparavant, tu allais voir potentiellement des médiums, d'autres médiums ou des voyants pour savoir ? Pas des médiums ni des voyants, toujours des astrologues. Pourquoi l'astrologie ? Oui, c'est étonnant. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'explication. J'ai toujours été attirée par ça et j'ai toujours rencontré des astrologues sur ma route et j'ai toujours été voir des astrologues. Pourtant, c'est beaucoup plus... c'est mathématique, mais je ne sais pas, je n'ai pas d'explication. Je ne cherche pas toujours des explications. Ça me fatigue aussi. C'est incompréhensible. Parce que c'est le mental qui travaille et je trouve que ça prend beaucoup d'énergie. Tiens, tu pourrais tout à fait nous donner, parce que dans nos sociétés, justement, toi qui pourras accueillir cette sensibilité qui est la tienne, tes intuitions, tes visions, ça demande justement à faire place nette au niveau du mental. Alors, certaines personnes, là aussi, ont cette faculté naturellement, elles ne se posent pas trop de questions dans la vie. Et puis, c'est très fluide parce qu'elles s'écoutent beaucoup. Puis, il y en a d'autres qui cherchent, raisonnent en permanence pour essayer de trouver des solutions. Comment, en même temps, tu parles de lâcher prise, donc on voit qu'il y a, en tout cas chez toi, une ouverture sur, en tout cas, ce qui te réussit. Est-ce que dans le cadre des consultations que tu proposes, justement, tu permets, tu proposes à ceux qui viennent et qui, justement, ont la tête dans le guidon et qui réfléchissent à trouver des solutions à essayer de, enfin, à essayer ou à transmettre, tu ne peux que transmettre ce que tu es au final, à poser un peu ce mental. Oui, souvent, je leur dis, même très ouvertement, je leur dis, mais arrêtez de vous poser comme ça 36 000 questions parce qu'il y a des personnes aussi, quand je leur dis quelque chose, alors elles se mettent à discuter. Mais bon, comment discuter dans quelque chose qui va arriver, je ne sais pas, moi, dans un mois, dans trois mois, dans six mois, dans un an, c'est compliqué de discuter de quelque chose qui n'est pas encore là. Donc, je leur dis, eh bien, arrêtez de vous poser 36 000 questions, arrêtez de réfléchir, les choses se feront de toute façon d'une façon juste pour vous et aussi, j'essaye aussi de leur dire qu'il faut qu'ils fassent des choses qu'ils aiment parce que je pense que quand on fait ce qu'on aime, on lâche facilement prise dans sa tête. On se laisse vivre. On se laisse vivre et je trouve que se laisser vivre, ça permet aussi de faire place à autre chose dans ce mental. Voilà. Eva, on va avoir l'occasion de faire cette première page promotionnelle et puis d'accueillir les auditeurs juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Notre invitée ce soir, Eva Katmeridis, je vous rappelle qu'Eva est médium, bioénergéticienne. Vous souhaitez en savoir plus, voici un numéro de téléphone portable, le 06 84 51 95 85, que je répète, le 06 84 51 95 85. un email pour pouvoir lui écrire via internet katmeva.gmail.com katmeva.gmail.com katmeva que je vous épèle k-a-t-m-e-v-a katmeva.gmail.com Eva, nous allons accueillir les auditeurs. D'accord. Qu'est-ce que tu leur proposes ? ce dont tu as besoin. Leur prénom et leur date de naissance. Prénom, date de naissance. Et question précise. Question précise, parce qu'effectivement, on n'est pas là en consultation. C'est un exercice de style qui n'est pas évident que de répondre à la suite les uns des autres. Et je rajouterai un autre élément. Il n'y aura aucune réponse qui sera donnée à des questions de santé. Voilà. Le 08 92 23 95 20, j'ouvre le standard. Vos questions auprès d'Eva, en direct à l'antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Je tiens quand même à le préciser. On va accueillir notre premier auditeur. Mais une petite parenthèse parce que je la trouve marrante, il n'y a que des hommes. Alors que d'habitude, il y a beaucoup de femmes. Là, j'ai trois hommes d'affilée qui sont en attente. Et nous accueillons notre premier auditeur. Pascal, bonsoir. Oui, bonsoir à vous deux. Bonsoir Pascal. Merci de m'accueillir. Une petite parenthèse, vite fait, pour ne pas perdre de temps. Je vous entends très bien dans ce que vous dites, Eva. et je suis très en accord avec votre regard, votre vision spirituelle qu'on ne fait que de passer pour évoluer dans l'amour. Enfin, moi, c'est exactement ce que je ressens. Voilà, je rechends la parenthèse. Je suis né le 9 novembre 1962. Oui. Scorpion, ascendant sagittaire. Oui. Ma question, alors je suis célibataire depuis longtemps. Je ne cherche pas spécialement couple comme ça pour être en couple. Je reste ouvert vraiment à la belle rencontre pour moi, l'âme sœur ou l'âme jumelle. Donc, est-ce qu'éventuellement, s'il vous plaît, vous voyez dans ma vie, voilà, cette rencontre ou pas ? Alors, oui Pascal, oui, il y en aura une, mais il y a encore du temps. Il y a encore du temps parce qu'il y a tout un passage que vous avez démarré il y a 7-8 ans en arrière, plus ou moins. Et vous avez encore à peu près 2 ans, plus ou moins 2 ans pour terminer ce cycle-là, ce passage-là. Vous avez des cycles de 10 ans, plus ou moins. Et déjà, à l'âge de vos 10 ans, d'ailleurs, il y a dû avoir des changements importants dans votre vie. Oui. Et donc, il y a une rencontre qui se fera et c'est une rencontre qui se fera ailleurs qu'en France. D'accord. A l'étranger, oui. Je vois des palmiers, je vois du soleil, mais je ne sais pas trop. Oui, la mer ou ? Je vois la mer aussi, oui. D'accord. C'est ce que je ressens aussi en même temps. Bon, ben voilà, c'est que je confirme ce que vous ressentez. Donc, dans deux ans, vers 2015. Voilà, c'est ça. Dans le courant de l'année 2015. Dans le courant de l'année 2015. C'est la rencontre, une grande rencontre pour moi. Absolument. Absolument. Comme vous la souhaitez ou comme vous l'espérez ou comme elle est là pour vous. Voilà, je veux dire ça comme ça. Comme à laquelle je me prépare. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Bon, ben, c'est que du bonheur. Absolument. C'est que du bonheur. Un grand merci à vous. Bonjour. Et plein de belles choses à vous deux. Merci. Bonne continuation. Merci, Pascal. Au revoir. Le 08 92 23 95 20, nous accueillons Hervé. Bonsoir, Hervé. Bonsoir, Laurent. Bonsoir, Eva. Bonsoir. Alors, je suis d'accord avec ce que l'autre auditeur a dit. Pour faire synthétique, je partage complètement votre vision aussi et qu'on n'est que de passage. Voilà. Ceci étant dit, je vous ai appelé il y a deux mois, en fait, parce que je fais pas mal de calculs. Parce qu'en ce moment, comme je suis bloqué depuis un bon moment, je m'embêtais et je voulais en fait me dire tiens, si l'euro million et tout ça, c'était du hasard ou pas. Puis j'ai commencé. Puis il y a deux mois, vous m'avez dit continuez. Et en effet, aujourd'hui, j'en suis arrivé où en fait, j'ai l'impression d'être pratiquement arrivé à terme, si j'ose dire. Et je voulais savoir sans quoi que ce soit, je voulais savoir en fait, si vous sentiez en fait que j'approchais vraiment, si j'allais en fait pouvoir décrocher quelque chose. Si vous approchiez. Donnez-moi votre date de naissance. Ah ouais, excusez-moi, autant pour moi, je suis nul. Date de naissance, c'est le 25 mars 68. Oui, d'accord. Et puis je suis en année 7 et puis mon prénom c'est Hervé. Ok. Parce que là, j'ai vraiment le sentiment de ne pas être loin et si vous voulez, je vois qu'il ne me reste que des séquences assez courtes par rapport à ce que j'ai commencé il y a un an. J'entends par séquence des suites de nombre. Oui. Et en fait, je sens que c'est là et qu'intuitivement, on peut y avoir la même terminologie, intuitivement, je sais que c'est là dans une petite mosaïque et qu'il y a une mécanique et que j'en trouve à plusieurs chemins mais je n'arrive pas en fait. Je vais vous répondre, Hervé, je vais répondre à votre question. Alors, écoutez, effectivement, mais c'est une période, c'est une période qui a déjà démarré depuis votre date anniversaire et qui continuera encore jusqu'au 25 mars 2015. Ah ah. Oui. Une période... Une période de quoi ? Une période en tout cas bénéfique pour pouvoir justement bien arriver aux numéros là, bien placés et les bons numéros et dans les bonnes grilles parce que je vois des grilles, je vois des numéros. Donc voilà, bien placés mais la période, elle est valable jusqu'au 25 mars 2015. D'accord, donc c'est-à-dire que c'est une pro, c'est un potentiel qui dure jusqu'à une date. Absolument. Absolument. Donc il y a un potentiel. Tout à fait. La réponse, c'est ça, c'est un potentiel. Voilà, Hervé, donc je vous dirai encore une fois, continuez, parce que ce sera là en tout cas, ça viendra. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Voilà, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Le 08-92-23-95-20, je vous rappelle, avant même de poser la question, de donner votre date de naissance à Eva. Daniel avec nous. Daniel, bonsoir. Oui, bonsoir à vous deux. Bien, moi, je suis comme les autres auditeurs, je partage tout à fait la vision d'Eva. D'accord. Quelle est votre date de naissance ? Ma date de naissance, c'est le 10 avril 51. Et mon prénom, c'est Daniel. D'accord. Et votre question, Daniel ? Alors, ma question, nous avons mis une maison en vente depuis le début de l'année. Je voulais savoir si vous voyez une vente, voilà, cette année, et vers quel endroit, à peu près, nous irions. Ça fait déjà un petit temps que vous l'avez mise en vente ? Oui, depuis le début de l'année. OK. Alors, une question, est-ce qu'elle est mise dans une seule agence ? Allez, je l'ai mise dans quatre agences, et je l'ai mise aussi... Mais ça, c'est récent, les quatre agences ? Je n'ai rien eu par rapport aux agences, par contre, moi, je l'ai mise sur le particulier, et là, bon, j'ai eu des visites. Oui, très bien, oui. Et donc, là, j'ai des personnes qui sont venues il y a un mois, ils doivent me faire une proposition, mais bon, je n'ai toujours rien. En tout cas, ce n'est pas par agence que ça se passe, Daniel, c'est par, justement, les petites annonces que je vois, et effectivement, il va y avoir quelqu'un, mais ce n'est pas dans les personnes qui sont déjà venues, ce sera dans le courant du mois d'octobre que vous allez avoir, en tout cas, une acquéreuse, parce que je vois une femme. Les personnes qui sont venues étaient très, très intéressées, donc ils m'ont dit qu'on vous fera une proposition. Oui, ils vont vous faire une proposition, mais là, il y a, moi, peut-être qu'ils doivent obtenir un crédit, je ne sais pas, parce que je vois quelque chose qui est enfermé au niveau de l'argent, donc je ne vois pas que ce sont ces personnes-là, je vois quelqu'un d'autre, une femme, dans le courant du mois d'octobre. Une femme dans le courant du mois d'octobre. Et là, il y a une signature de compromis qui se fait vers le 17 ou le 20, quelque chose comme ça. D'accord. D'accord, donc elle sera vendue, votre maison. Cette année, d'accord. Elle sera, oui, oui, D'accord. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup. Voilà. Bonne soirée à vous deux. Bonne soirée, Daniel. Bonne soirée à vous deux. 08 92 23 95 20 avec Monique. Monique, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Monique. Bonsoir Eva et bonsoir Laurent. Donc, je m'appelle Monique, je suis née le 6 novembre 54. Oui. J'ai divorcé il y a 4-5 ans maintenant. Oui. Et je voudrais savoir si je vais rencontrer un compagnon quelqu'un qui me correspond parce que bon, je me sens de plus en plus prête. Je suis mieux. Oui, effectivement Monique. C'est vraiment un changement de vie qui a eu lieu il y a 4-5 ans et c'est vrai que là, vous commencez à vous sentir plus libérée par rapport justement à cette épreuve. Et ça va continuer certainement toute cette année 2014 qui arrive. Oui. Mais en même temps, je vois quelqu'un autour de vous, Monique, vous avez une relation avec une personne ? J'ai eu une relation toute l'année 2012. Oui. Mais bon, là, on s'est séparé. Oui. Mais c'est tout récent ou alors vous avez encore des contacts ou parce que je le vois aussi. mois de fin février, début mars. Oui, c'est ça. D'accord. Et donc, on se rappelle de temps en temps mais c'est amical. d'accord. On dirait que cette relation n'est pas tout à fait terminée. Moi, je vois qu'elle reprend vers la fin de cette année. D'accord. Avec ce... Et vous croyez que ça va être mieux ? Ça va durer dans le temps ? Oui, je vois que c'est mieux. Je vois que c'est mieux. En tout cas, toute l'année 2014, ce sera assez stable avec lui parce qu'il a comme ça des tendances à vouloir partir, revenir, partir, revenir. qu'il est actuellement avec quelqu'un. Oui, mais moi, je le vois revenir vers vous en décembre. En décembre, d'accord. Oui. Et je vous vois avec lui toute l'année 2014 et je vois quelqu'un d'autre dans votre vie mais pas avant 2016. Mais jusque-là, vous êtes toujours avec cet homme. C'est cet homme qui part, qui revient et qui part, qui revient. Bon, ben pourquoi pas parce que bon... A vous de choisir aussi. Bon, sachez que vous êtes libre aussi de choisir. bon, la figure là, c'est... Mais bon, on s'appelle amicalement mais... Bon, c'est vrai, moi, je pense encore à lui. Par contre, vous me dites en 2015, c'est ça ? 2016. 2016, ça sera... Ça sera quelqu'un de... Quelqu'un d'autre. Ça sera quelqu'un d'autre, oui. Ça sera quelqu'un d'autre. Oh, ben d'accord. Voilà, Monique. Ben, très bien. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, Monique. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Le 08 92 23 95 20, Yann avec nous. Bonsoir, Yann. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tu es née le 7 juillet 78. Oui. Et je voulais savoir si vous voyez pour moi une embellie au niveau du travail. Une ? Une embellie. D'accord. Là où vous êtes pour le moment ? Comment ? dans le travail actuel ou autre chose ? Les deux. Les deux. Les deux ? Oui. Ça fait deux questions. Alors, choisissez, Yann. au niveau du travail personnel. D'accord. Eh bien, alors, là, il y a vraiment toute une transformation, Yann. Ah oui, une transformation très importante même. Ok. Ah oui. Et déjà cette année, vers la fin de cette année, mais c'est surtout l'année prochaine, mais déjà vers la fin de cette année. D'accord. Oui. Donc, vous êtes patient. Oui, tout à fait. Mais c'est un changement important. D'accord. Qui se situe à quel niveau ? Au niveau personnel ? Au niveau, suivant votre question, au niveau personnel, oui, tout à fait. Personnel, d'accord. Oui, personnel. D'accord, je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Yann. Et nous accueillons Evelyne. Bonsoir, Evelyne. Bonsoir, Laurent. Bonjour, Eva. Bonsoir. Voilà. Je vous téléphone. Donc, ma date de naissance, c'est le 16 5 1962. Oui. Et donc, ma question est de savoir si mon mari et moi allons nous séparer, sachant que c'est un choix de ma part, que j'ai déjà abordé le sujet. Quel est son prénom à sa date de naissance Evelyne ? De mon mari ? Oui. Alors, le 22 juillet 1958. D'accord. Son prénom ? François. Donc, vous lui en avez déjà parlé, c'est ça ? Oui. Oui. D'accord. Il y a 15 jours, c'est tout récent. D'accord. Oui. Et votre question, c'est de savoir si ça va se faire. C'est ça, Evelyne ? Oui. Voilà, si ça va se faire, parce que pour l'instant, c'est apparemment un déni total de sa part. Il ne veut pas en reparler. Voilà. Donc, je veux savoir. Évidemment, moi, je le veux. Donc, je veux savoir si ça va se faire et dans quelles conditions, bonnes ou pas bonnes. Voilà. Bon. En tout cas, ça se fait. Oui, ça se fait dans le courant de l'année prochaine, après le mois de mai, effectivement. Donc, cette séparation va avoir lieu. Ça ne va pas être facile, Evelyne. D'accord. Ça ne va pas être facile parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup de discussions, beaucoup de désaccords entre vous, notamment par rapport à un lieu, on dirait. Oui. Oui. Certainement. Notre maison, alors. Probablement. Probablement. Voilà. C'est ce que je vois. Les discussions vont être surtout basées là-dessus et beaucoup de désaccords et puis en plus, comme lui ne veut pas de ça, il est très famille en fait. Votre mari est très famille et tout ce qui est, même quand ça ne va pas, il préfère ne rien savoir, ne rien discuter, ne voilà, il est, c'est comme ça. Il fonctionne comme ça, il est construit comme ça. Mais bon, voilà, vous allez obtenir votre séparation, vous allez arriver à obtenir ce que vous voulez, même par rapport au lieu, mais ça va prendre du temps. D'accord. Voilà. Ok. Voilà, Evelyne, bon courage. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Le 08 92 23 95 20, Eliane avec nous. Bonsoir, Eliane. Bonsoir. Bonsoir Eva, bonsoir Laurent. Bonsoir. Je ne sais pas, je me permets de vous appeler pour ma fille, Frédérique. Oui. Elle est née le 9 décembre 1970 et je voudrais savoir pour son travail, car elle a un nouveau travail. Elle est représentante de commerce dans les bijoux. Voilà. C'est son nouveau travail. Et elle vient de commencer en fait. Voilà. Elle va faire la Bretagne, la Normandie, elle va faire plusieurs départements, elle va faire beaucoup de routes en voiture. D'accord, ok. Alors, ben écoutez, moi je vois que ça va marcher, que ça va continuer. Je ne vois pas en tout cas d'arrêt dans peu de temps, quoi que ce soit. Je la vois là-bas encore toute l'année prochaine et toute l'année d'après. Donc, non, non, tout se passe bien. Tout se passe bien ? Tout se passe bien, oui. Je ne vois pas de problème. Ah bon, tant mieux alors. Voilà. Je ne m'inquiétais parce que comme c'est nouveau, elle avait un commerce, ça ne marchait pas du tout. Non, non, là je vois qu'elle est quand même dans une nouvelle période qui a démarré, donc non, non, ça se passera bien. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir, Yann. Au revoir. Et nous accueillons Brigitte. Brigitte, bonsoir. Bonsoir Laurent, bonsoir Eva. Bonsoir Brigitte. Je suis née le 31 juillet 1951 et j'ai comme le précédent auditeur une maison à vendre et je voulais savoir si vous la voyez se vendre assez rapidement. D'accord. S'il vous plaît. Vous êtes à plusieurs pour cette maison Brigitte, pour la vente ? Non, je suis toute seule. Vous êtes toute seule. Il n'y a personne d'autre ? Non, il n'y a personne d'autre. D'accord, ok. Je vois que ça prend du temps, moi. Ça prend du temps. Je ne vois pas de compromis qui se signe cette année. Quand j'ai cette année, là octobre, novembre, décembre, non, ça je ne vois pas. Je vois l'année prochaine aux alentours de mars-avril 2014. D'accord. Là, il y aura effectivement une signature et une vente qui suit très très vite. Donc, mai-juin, normalement, c'est fini. D'accord. Et vous voyez ça par une agence ou par... Par une agence. Par une agence et notamment une femme qui s'en occupe. D'accord, très bien. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, bonne soirée. Bonsoir. Au revoir Brigitte. Au revoir. Alors, Eva, là, j'ai deux auditrices. Ah bon ? Bah oui. Mais j'en ai qu'une. Enfin, j'en ai qu'une. Un seul téléphone pour deux auditrices. Donc, elles vont appeler. Enfin, elles sont là. On va accueillir Françoise qui va poser sa question. Ah oui, d'accord. Et puis après, il y aura Elisabeth. Ok. Voilà. Donc, Françoise, bonsoir. Bonsoir, Eva. Bonsoir. Voilà, je m'appelle Françoise. Je suis signée le 7 avril 46. D'accord. Donc, ça serait pour ma vie sentimentale. Vous avez un prénom, une date de naissance d'une autre personne à me donner ? Roger. Alors, sa date de naissance, je ne la connais pas bien. Il est né en 44. En juin 44. D'accord. Il y a de la distance entre vous pour le moment ? Oui. Ça fait un petit temps d'ailleurs déjà. En tout cas, moi, je ne vois pas de fin de relation, Françoise. C'est ça votre question, mais je n'en vois pas. Non, je vois que vous allez à nouveau reprendre votre relation dans à peu près quinze jours, quinze jours, peut-être trois semaines. C'est assez rapide. Oui, oui. Pour l'instant, on ne vit pas ensemble. C'est pour ça que vous voyez ça comme ça. Oui, c'est ça. Effectivement. Sinon, est-ce que je vais faire d'autres rencontres amicales ou voir d'autres personnes ? Alors, il y a une rencontre l'année prochaine au mois de mars, Françoise, pour vous. Oui. Et là, je vois en tout cas une personne avec laquelle vous pourriez être mieux à vous de voir. Oui. Plus en accord. Oui. Plus en accord avec celle que vous êtes. D'accord. Ok. Voilà, Françoise. Merci. Je vous passe Elisabeth. Merci, Françoise. Au revoir. Oui, bonsoir et merci de m'avoir accordé... Voilà. Mensonge. Je suis née le 11 du 4 56, Elisabeth. Oui. Et j'aimerais savoir clarifier ma... Si je vais rencontrer une personne adéquate sur tous les plans spirituels et de mon âge, etc. C'est pas évident tout ça, Elisabeth. Tout, 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 tout. C'est vrai que c'est pas évident. Alors, Elisabeth, vous croyez au prince charmant ? En quelque sorte, oui, j'en ai en ce moment, mais il a 25 ans de plus que moi. Donc, c'est une belle amitié sexuelle aussi. Mais j'aimerais faire un bout de chemin avec quelqu'un de mon âge. D'accord. Bon, Elisabeth, ici, il y a quand même cette personne qui est là avec vous, autour de vous, avec qui il y a quand même un lien qui est très fort. Oui. Moi, je ne... Moi, ce que je vois, c'est que il faut... C'est comme s'il fallait arrêter cette relation. Bon, c'est pas dans le destin de tout le monde. C'est pour vous, ça. Donc, il faut arrêter cette relation pour pouvoir faire une autre rencontre. Mais en même temps, moi, je ne vous vois pas prête à arrêter cette relation. Non. Donc, voilà, c'est... C'est votre choix. Voilà, c'est votre choix là, dans cette situation. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, oui, il y a quelqu'un pour vous, de votre âge, comme vous dites et tout, il y a quelqu'un, mais il faut d'abord arriver à vous séparer ici de cet homme. Et ce qui n'est pas évident, ce qui n'est pas du tout évident. Oui, d'accord. Oui, ce qui n'est pas du tout évident. Mais la question se répète à nouveau en moi. Est-ce que je vais rencontrer ce quelqu'un quand j'aurai fait cette démarche ? Est-ce que vous voyez une rencontre ? Si, si, j'ai... Je pense, Elisabeth, si je me permets, que tu as répondu déjà. Je pense aussi, oui. Mais je pense qu'Elisabeth n'a pas entendu ou n'a pas voulu entendre. Peut-être, je ne sais pas. Alors, je vais la refaire, Elisabeth, comme ça, ça sera quelqu'un d'autre, c'est l'occasion pour vous. Donc, Eva vous a dit que vis-à-vis de la personne avec laquelle vous êtes en ce moment, tant que vous serez avec elle, vous fermez la porte à l'autre rencontre. Voilà. Donc, il n'y en a pas. Mais ça, c'est ce que je pensais mécaniquement, entre guillemets. Mais je voulais savoir si... Oui, voilà. La réponse a été donnée. Elle est claire. D'accord. Si vous souhaitez quelqu'un qui puisse vous ressembler par rapport aux éléments que vous avez donnés à Eva, que vous souhaitez dans votre vie, il faut que vous soyez libre. Voilà, c'est ça. Libre de tout attachement. C'est très clair, en fait. C'est très, très clair. Donc, après, ça s'offre à moi ? Absolument, oui. Oui, tout à fait. Mais oui. Ce n'est pas comme si, après, il y aurait une longue attente, un manque de solitude, etc. Ah non, non. Je vois que vous rencontrez cette personne deux mois après. Mais il faut d'abord vous séparer. Sans ça, il n'y a pas d'autre personne. Voilà. C'est très clair. Au revoir, Elisabeth. Au revoir. Une certaine forme de tristesse. Oui, une grande tristesse. Il y avait beaucoup d'émotions et puis, c'est comme si c'était quelqu'un qui avait l'air d'être enfermé dans quelque chose. Le 08 92 23 95 20. Martine avec nous. Bonsoir, Martine. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est sur le plan sentimental. Oui, Martine. Quelle est votre date de naissance ? Alors, 21 décembre 1956. 21 décembre 1956. D'accord. Et une question précise sur le plan sentimental. Oui, sur le plan sentimental. C'est-à-dire ? Ben... Vous êtes avec quelqu'un ? Vous êtes dans une relation ? Non, non. Non, d'accord. Et votre question, c'est de savoir si vous allez... Ben, est-ce que je vais rester comme ça ou pas ? D'accord. Si vous allez rencontrer quelqu'un d'autre ou pas. Bon, tout d'abord, je vois quelqu'un autour de vous. Ce n'est pas quelqu'un avec qui vous êtes, mais il y a quelqu'un autour de vous avec lequel cette personne-là a des sentiments pour vous, Martine. Oui. C'est quelqu'un d'un petit peu plus âgé que vous, de 3-4 ans. Oui. Et je vois quelqu'un avec lequel il y aura des discussions dans le courant du mois de novembre ou dans le courant du mois de décembre de cette année-ci. Oui. Et là, il y a une relation qui va démarrer. Avec quelle personne ? Avec justement cet homme-là que je vois autour de vous. Oui, je ne pense pas, non. Moi, je le vois autour de vous. Autour de vous, ça peut être un voisin aussi. Ça peut être quelqu'un que vous croisez régulièrement dans un endroit où vous vous rendez. Là, j'avais quelqu'un, mais ça s'est cassé. C'est récent ? Depuis 2-3 mois. Non, ce n'est pas lui. C'est quelqu'un d'autre. C'est une autre personne. Voilà. Que je connais ? Que vous avez déjà vu. Que vous avez déjà vu. Quelquefois. Quelquefois. Ah oui, quelquefois. D'accord. 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 Voilà. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir Martine. Au revoir. 08 92 23 95 20. Christine, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, ma date de naissance, c'est le 20 novembre 1974. Alors, je suis avec quelqu'un actuellement depuis 5 ans maintenant et nous avons beaucoup de différents âges et bien actuellement, je ne sais plus trop bien où j'en suis avec lui. Quelle est sa date de naissance ? A lui, alors le 05 09 1987. C'est quelqu'un très bipolaire, on dirait. D'accord. Et son prénom ? Thomas. Ok. Donc moi, j'ai très envie d'un bébé, mais ça n'a pas l'air d'être tellement bien acté dans sa tête. Donc, je ne sais plus où j'en suis du tout. D'accord. Et moi, l'horloge tourne. Bon, ben vous, effectivement, vous avez tout remis en question mais puis en plus, vous commencez un tout nouveau cycle. Donc, ce qui fait que il faudra qu'il y ait des décisions en tout cas qui se prennent de son côté. Sinon, vous, je vois vous en aller. Si ça ne change pas à d'ici mars-avril de l'année prochaine, je vois que vous vous en allez, que vous faites une nouvelle rencontre. Bon, d'accord. Voilà. Si, ça ne te change pas, c'est ça ? Absolument. Absolument. Parce que Thomas, lui, il a l'air d'être... En fait, ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est que... C'est qu'un jour, il veut, demain, il ne veut plus. C'est ça, Thomas ? En fait, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Et c'est tout comme ça. Oui, mais c'est plein, plein. Il a très peur, en fait. Il a très, très peur, Thomas. Il a très peur. Il a très peur. Et du coup, je ne sais plus du tout si, effectivement, il a des sentiments ou pas pour moi. Écoutez, vous verrez... Des sentiments, je pense qu'il en a. Oui, ça n'a rien à voir avec les sentiments. C'est une question d'engagement. C'est une question d'aller plus loin. C'est une question... Vous savez, avoir un enfant, c'est aussi... Oui. C'est une responsabilité. Donc, voilà. C'est plutôt ça. Mais vous verrez. Mars, avril de l'année prochaine, s'il n'y a pas de changement, vous, vous faites une autre rencontre et vous quittez Thomas. Voilà. Eh bien, écoutez. Voilà, Christine. Ça se fait comme ça. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Christine. Au revoir. Le 08 92 23 95 20. Eugénie, bonsoir. Eugénie. Eugénie. Oui, vous êtes loin. Vous êtes loin, Eugénie. Si nous dis prénom. Eugénie, oui. Vous m'entendez ? On vous entend. C'est à vous, Eugénie. Votre date de naissance. Alors, c'est au sujet de ma petite-fille. D'accord. Myriam. Oui. Qui est née le 30 juillet 1975. D'accord. Et quel est votre... Je voudrais savoir si elle rencontrera quelqu'un maintenant, bientôt, je ne sais pas. Si elle rencontrera quelqu'un, car elle a 38 ans, et elle n'a jamais rencontré quelqu'un. Jamais ? Non, ce n'est pas possible. Elle a rencontré un jeune homme, mais qu'elle connaissait très peu et qu'il n'était pas sérieux. D'accord. C'est tout. Et ça n'a pas duré. Et ça n'a pas duré. Je ne sais pas, moi, j'en vois d'autres, mais bon, ce n'est pas ça le sujet. Alors, écoutez, avant qu'il n'y ait quelqu'un... Oh là là, il faudra encore un petit peu de temps. Oui, il faudra encore un petit peu de temps. Je ne sais pas si vous me parlez, mais je n'entends rien. Ah, je vous parle, oui, je vous parle. Oui, oui, je vous parle et je vous dis. Et je vous dis qu'effectivement, il faudra encore du temps avant qu'elle ne rencontre quelqu'un. Vous m'entendez ou pas ? Non, je pense qu'elle ne m'entend pas. Elle n'est plus là. Peut-être, s'il ne répond pas, c'est que... C'est qu'elle n'est plus là. Désolée, j'ai niéant, mais bon, problème de communication peut-être avec le portable ou le téléphone. Je ne sais pas, elle n'est plus là. Le 08 92 23 95 20, vous êtes nombreux à vouloir poser une question à Eva Valli avec nous. Valli, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, j'aimerais... Votre date de naissance, Valli, s'il vous plaît ? Ah, ça n'est pas la mienne, c'est obligatoirement la sienne qu'il faut donner. C'est une question pour vous ou pour quelqu'un d'autre ? C'est pour mon petit-fils. Alors, donnez-moi son prénom et sa date de naissance. Alors, Thomas, 22 novembre 1993. D'accord. Et quelle est votre question pour Thomas ? Son avenir, comment il se prend, il a 20 ans, là, donc ce que vous voyez le concernant. C'est très vaste et en même temps, c'est tout mignon de vous inquiéter pour votre petit-fils, mais c'est une question quand même très, très vaste. Ah, donc il faut donner des précisions ? Ah oui, en deux minutes, ce n'est pas évident de répondre... Il faudra une question précise, Valli, parce que là, on ne peut pas faire une consultation entière et rester des heures. Bon, il est aux études ? Est-ce qu'il est aux études ? Il a fait deux années de prépa et là, sa mère est un peu inquiète, enfin, beaucoup inquiète parce qu'il a l'air de dysfonctionner et il ne s'est pas présenté au concours alors qu'il était excellent étudiant. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, moi, je vois que ça ne s'arrête pas. On dirait qu'il va encore reprendre une année d'études, mais ça n'a pas l'air facile, hein, ça n'a pas l'air facile. Non, en fait, il y a une période compliquée, qu'il soit aux études ou qu'il ne fasse rien ou qu'il travaille, voilà, il y a une période psychologique compliquée pendant... C'est d'ordre psychologique ? Absolument, oui, psychologique, oui. Et ce n'est pas lié à l'adolescence ? C'est plus grave que ça ? C'est comme si c'était une adolescence, mais plus tard que l'adolescence, voilà, c'est plutôt ça. Ah, donc... C'est comme une sorte de, oui, de crise d'adolescence, mais voilà, à son âge. Un retard, un retard de non. Absolument. Donc, ça n'est pas une... Il n'y a rien de catastrophique, mais... Rien de... C'est pas dans la durée, tout ça. Dans la durée, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Un an, en tout cas, pendant toute l'année prochaine, ce sera comme ça et ce qui reste de cette année-ci. Alors, qui est des problèmes de santé psychique, quand elle parle de ses dysfonctionnements, alors... Non, moi je vois plutôt psychologique. Psychologique. Voilà, bon, eh bien, je vous remercie et je voudrais vous conseiller quand même, Eva, modestement. Je sais que vous n'aimez pas convoquer votre mental. Oui. Mais j'aimerais même un retour pour que vous partagiez ma vie, qui est la dernière oeuvre que Jung a écrite, donc le contemporain de Freud. Oui, oui. Et évidemment, il a votre... il parle de ses deux personnalités et il a des phénomènes, évidemment, comme vous. Oui. Mais il a une réflexion là-dessus intéressante et je pense que ce serait intéressant que vous le lisiez, mais encore plus intéressant, c'est que vous me donniez votre, en tant que voyante, précisément, vos conclusions sur ce livre. D'accord. Et ça s'appelle comme... Alors, c'est tout simple, il l'a écrit dans les années 60 à plus de 80 ans et je considère, pour avoir lu d'autres de ses ouvrages, que c'est comme un résumé, finalement, de ses ouvrages complexes. Oui. C'est tout simple, oui. Je vous donne quand même mon numéro de télé. Non, 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 pas l'antenne. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Voilà, au revoir. Au revoir, Valérie. Au revoir. C'est tout plein, mignon, gentil comme tout. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, on va accueillir Béatrice, Pierre et vos interventions, chers auditeurs, mais c'est déjà l'heure de la deuxième page promotionnelle. Avec nous ce soir, Eva Katmeridis, médium. Vous souhaitez en savoir plus ? Un numéro de téléphone portable. Le 06 84 51 95 85, que je répète, le 06 84 51 95 85. Un email pour la joindre par internet katmeva.gmail.com Katmeva, que je vous appelle, k-a-t-m-e-v-a, katmeva.gmail.com J'ai oublié de vous préciser aussi qu'Eva est bioénergéticienne et qu'elle fait des séances énergétiques pour ceux et celles qui le souhaitent. Le 08 92 23 95 20, vos appels pour poser votre question auprès d'Eva. Je vous rappelle qu'avant même la question de donner votre date de naissance, nous accueillons tout de suite Béatrice au 08 92 23 95 20. Béatrice, bonsoir. Oui, bonsoir à tous les deux. Merci de m'accueillir sur votre antenne. Bonsoir. Voilà, je suis actuellement à la recherche d'un travail. Je travaille jusqu'à présent dans le domaine des assurances. Donc actuellement, je ne veux plus retourner dans ce secteur. Quelle est votre date de naissance, Béatrice ? C'est le 11 1 61. Donc c'est pour savoir quand allez-vous retrouver un autre... Un autre emploi. Un autre emploi, d'accord. D'accord. Donc moi, je ne vois pas en tout cas de nouvel emploi avant le mois de mai de l'année prochaine. D'accord. Donc il y a encore un temps de patience en tout cas, de patience. Et puis aussi, peut-être d'être très clair dans ce que vous voulez. Effectivement, vous ne voulez plus d'assurance, vous ne serez plus du tout dans les assurances. Et en même temps, eh bien, ça va demander plus de patience pour que vous trouviez autre chose. D'accord. Au mois de mai. Moi, je vois qu'au mois de mai de l'année prochaine, vous allez avoir en tout cas un nouveau contrat. D'accord. Donc, mais toutes les actions que je mène actuellement, ça me permet d'aller dans cette direction ? Absolument. Absolument. Et il faut continuer, même si ça prend du temps, il faut de la patience, mais voilà, il faut que vous continuez. Il faut que vous soyez vraiment persévérante. Oui, c'est ça, parce que quelque part, c'est toujours pareil, on a un peu peur de l'avenir. Bien sûr. Et souvent, on me dit, oui, mais tu ne connais que les assurances, il faut retourner dans les assurances. Non, non, écoutez-vous, écoutez-vous, parce que vous allez certainement avoir un nouveau contrat qui va aboutir dans autre chose, dans un autre domaine. Je ne sais pas, moi, je vois le tourisme, Béatrice, donc vous verrez bien. Et alors, le premier contact se fera en janvier. Oui. Et ensuite, on vous engage à partir du mois de mai. D'accord. Bon, c'est déjà des bonnes nouvelles. Voilà. Donc, soyez persévérante et restez sur ce que vous voulez. Voilà. D'accord, très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup de votre lumière, on va dire. Voilà. Au revoir. Merci à tous et de très bonne soirée à vous. Merci, au revoir. Au revoir, Béatrice. Au revoir. Le 08 92 23 95 20 avec Pierre. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Laurent. Bonsoir, Eva. Bonsoir. Ma date de naissance, le 28 octobre 1963. Oui. Et ma question est professionnelle. Depuis quelques mois, je suis un petit peu dans un entonnoir. Hum hum. J'ai décidé de partir, de faire autre chose. J'aimerais savoir si vous voyez un nouveau départ. Oui, Pierre, il y en aura un. Et en même temps, pas pour tout de suite. Pas pour tout de suite. Bon, déjà, c'est important de prendre ces décisions et de quitter là où vous étiez. Oui. C'était vraiment nécessaire. Hum hum. Voilà. En plus, il y a une autre vibration qui est là aussi. C'est une fin, donc ça veut dire aussi, c'est comme s'il faut vous positionner autrement que ce que vous avez fait jusqu'à présent. Hum hum. Différemment. Vous présentez différemment. D'accord. Oui. Ça, c'est très important. Et normalement, il y a un engagement à partir du mois de mars. Du mois de mars. Oui. Oui. Carrément dans un autre secteur. Ah oui. Moi, je vois tout à fait un autre secteur. Le mois de mars. Et alors aussi, il faut que vous en parlez autour de vous. Hum hum. Parce que je vois un homme, entre 50 et 55 ans, qui lui peut effectivement vous conduire vers ce nouveau contrat. D'accord. Il a beaucoup, beaucoup de cheveux gris, cet homme. Ok. Beaucoup. Très bien. Voilà, Pierre. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée à vous deux. Merci. Au revoir. Au revoir, Pierre. Au revoir. Le 08 92 23 95 20 avec Fabrice. Fabrice, bonsoir. Fabrice. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Fabrice. Oui, bonsoir. Je suis né le 31 août 1965. Oui. Et en fait, j'ai mis un appartement en vente. Je voulais savoir à quel moment il serait, je pouvais espérer qu'il soit vendu tout simplement. D'accord. Vous l'avez mis récemment en vente, Fabrice ? Je l'ai mis en vente au mois de novembre dernier. Donc, non, ce n'est pas très récent. C'est pas récent. Ça fait donc, ça va faire à peu près un an là. Oui, tout à fait. Vous avez diminué déjà le prix ou pas ? Oui, légèrement, absolument. Je crois qu'il faudrait encore le rediminuer un petit peu. Un petit peu. Pas beaucoup, un petit peu. Ça, c'est important. Et alors aussi, au niveau des annonces, je ne sais pas s'il est dans une agence ou ailleurs, mais je vois qu'il faut mettre des annonces un peu partout. C'est-à-dire aussi bien agences que sur Internet, que dans le PAP aussi. Donc, voilà. Essayez vraiment de diversifier. C'est le cas. C'est le cas. Bon, ben, tant mieux. Il y a l'agence que sur des annonces particulières. Eh bien, tant mieux, tant mieux parce qu'il faut vraiment… Et sur Internet aussi, si vous pouvez le faire. Donc, il faut vraiment diversifier parce que, bon, il y aura quelqu'un… Mais bon, je ne vois personne avant janvier. Il y aura quelqu'un en janvier. Vous arrivez au bout de vos peines. Bon, très bien. D'accord. Parfait. Donc, ce sera plutôt début d'année. Oui, début d'année. Et il faut diminuer encore légèrement le prix. D'accord. D'accord ? Très bien. Voilà. Au revoir. Merci bien. Au revoir. Au revoir, Fabrice. Et nous accueillons tout de suite Christiane. Christiane, bonsoir. Oui, bonsoir. J'avais une question particulière. Je me suis installée il y a à peu près… Votre date de naissance, s'il vous plaît, Christiane. Le 20 décembre 59. D'accord. Donc, je me suis installée à mi-temps en profession libérale dans le domaine des thérapies brèves. Et bien que j'ai quelques clients, je trouve que ça démarre peut-être beaucoup plus petitement que je ne l'imaginais. Donc, je voulais savoir s'il fallait que je revienne vers mon métier d'origine qui n'a rien à voir. Ou s'il était intéressant de persévérer, sachant que c'est un domaine dans lequel j'ai une désatisfaction. Il faut vraiment que vous soyez encore un petit peu patiente et de continuer et de persévérer. Parce qu'en même temps, je vois que ça bouge. D'ailleurs, ça bouge un petit peu plus depuis deux mois peut-être. Là, c'est la rentrée. Donc, voilà, il y a un petit peu de… Mais bon, voilà, je trouve que c'est… J'avais l'intention en réalité de faire devenir ma profession principale. Et là, j'ai un peu des doutes quant à l'orientation à prendre. Donc, voilà, c'était plutôt par rapport. Moi, je vois qu'il faut persévérer. Mais bon, bien sûr, vous êtes libre de choisir. Moi, je vois qu'il faut continuer dans ce que vous faites et de patienter à peu près jusqu'au printemps de l'année prochaine. D'accord. Avant de vous rediriger vers ce que vous faisiez avant. Enfin, moi, ça, je ne le vois pas. Mais voilà. D'accord. Donc, continuez dans ce domaine-là. Oui, dans votre domaine, oui, tout à fait. Je vous remercie. Au revoir, Christiane. Au revoir. Au revoir. Le 08 92 23 95 20 avec Sylviane. Sylviane, bonsoir. Oui, bonsoir. Donc, je suis née le 2 décembre 59. Oui. J'ai divorcé il y a trois ans. Je suis toute seule à l'heure actuelle et je voulais savoir si vous voyez une rencontre pour moi. D'accord. Alors, à partir normalement du 2 décembre de cette année-ci, votre date anniversaire, vous rentrez dans une très, très bonne période, justement, pour une nouvelle rencontre. D'accord. Et c'est une période, en tout cas, valable pendant un an. Voilà. Et il y a une rencontre que je vois aux alentours de juin-juillet 2014. Ok. Très bien. Voilà, Sylviane. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, Sylviane. Oui, au revoir. Le 08 92 23 95 20. Max avec nous. Bonsoir, Max. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. 1938, vous voyez, je ne suis pas... Voilà. Votre mois et votre jour de naissance ? Le février, le 1er février. D'accord. Voilà. Donc, en fait, c'est une question en deux. C'est deux questions en une. Voilà, je cohabite avec une charmante dame à la campagne. Et on a acheté ensemble une ferme, une ancienne ferme. Oui. Mais en fait, on n'a jamais vraiment vécu ensemble. C'est plutôt une cohabitation intelligente. D'accord. Donc, nous, on a mis en vente au printemps. Et donc, on voudrait savoir s'il y avait des possibilités, parce que ce n'est pas une maison qui est facile à vendre, je pense. Mais le cadre est superbe dans le Jura. Et donc, je voulais savoir s'il y avait une possibilité de vendre ça. Et puis, est-ce que nous, la relation avec cette charmante personne, est-ce que, bon, dans la mesure où on a une relation intelligente de cohabitation, on ne vit pas ensemble, mais enfin, pour l'extérieur, nous sommes un couple. Bref, est-ce que vous voyez quelque chose par rapport à nous deux ou dans la mesure, en plus, où moi, je vis aussi sur Paris et je vis très seul, voilà. D'accord. Bon, c'est vrai que c'est deux questions, effectivement, mais, bon, tout d'abord, par rapport à la vente, ici, de cette maison, il y a une vente qui se fait, et je vois une vente qui se fait même très bien, plus ou moins le prix que vous souhaitez, et elle aura lieu printemps de l'année prochaine, au grand plus tard. Mais c'est vraiment, tout sera terminé, donc la vente aura vraiment eu lieu. Et par rapport à... À notre relation ? Eh bien, moi, je vois qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus de cohabitation. D'accord. Donc, notre relation va se... parce que je suis un petit peu, malgré tout, un peu attaché à cette femme. Oui, je vois, effectivement. Même si je ne vis pas avec elle, puisque j'ai ma vie aussi à Paris, donc, voilà. Non, là, moi, je vois des changements, en tout cas, à partir de ce moment-là, Max. À partir du moment où il y a la vente de cette maison, il y a une distance qui est prise, en tout cas, entre vous deux. Ah, d'accord. D'accord. Et vous devez le ressentir, hein, vous devez certainement le ressentir. Et d'autre part, je voulais savoir, bon, je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un. Alors là, je suis désolé, Max. Bon, je ne suis pas trop de questions, Max. Bon, d'accord, parce que je ne suis pas plus con qu'un autre, mais voilà. Ça, c'est d'autres débats, mais à l'antenne, ce n'est pas possible. Voilà, voilà. Merci à vous, Max. Merci. Au revoir. Au revoir. Et oui, dès le moment, on met le doigt dedans. C'est un peu l'avalanche de questions, potentiellement. Oui, mais oui. Et oui, mais là, on est dans une antenne radio. Absolument. Donc, une question, une réponse la plus précise possible. Vous êtes beaucoup à demander. Donc, voilà, chacun votre tour. Et puis, si vous souhaitez en savoir plus, vous savez comment contacter Eva. Ébrahim avec nous. Ébrahim, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, le 5 février 1986. Oui. Alors, j'ai un projet professionnel artistique avec ma conjointe. Et on va le mettre en œuvre dans tout le temps. Et je voulais savoir comment ça allait se passer, quoi. En tout cas, c'est une excellente année pour mettre tout ça en place. Et pour vous et pour elle. Et aussi, donc, c'est vraiment... C'est prospère, votre projet. C'est vraiment très, très bon. Mais vous êtes à plusieurs là-dedans ? On est à deux. Et il y a encore une autre personne aussi ? Oui, il y a un compositeur aussi. D'accord, ok. D'accord. Mais je vois encore une autre personne qui va se rajouter par la suite. Donc, je vous vois quatre au total. Et je vois que c'est un projet, en tout cas, qui va aboutir et qui sera, quand je dis prospère, eh bien, il va être en tout cas très positif. Donc, il faut vraiment oser. Il faut vraiment aller jusqu'au bout. Ouais, ouais, ouais. Ok, d'accord. D'accord. Voilà, il faut vous faire confiance. Mais tant mieux. Voilà, au revoir. Au revoir, bonne soirée. Au revoir, Ibrahim. Tout heureux, Ibrahim. Exactement, il en faut. Bien sûr. Le 08 92 23 95 20. Delphine avec nous. Bonsoir, Delphine. Oui, bonsoir. Oh, vous êtes loin, Delphine ? Vous êtes où, là ? Là, vous m'entendez ? Oui, c'est mieux. Rapprochez-vous de... Je ne sais pas, si vous êtes téléphone du micro, en tout cas. D'accord, je suis... D'accord. Là, vous m'entendez ? Oui, oui. C'est loin. Mais si vous ne pouvez pas faire mieux, bon, on prend. Non, je suis désolée. J'essaye. Votre date de naissance, Delphine ? Le 08 juin 71. 08 juin 71, oui. D'accord. Moi, ce que j'aurais voulu savoir, c'est si je dois rester en France ou si je dois retourner en France pour mon bien-être et pour le bien-être de mes enfants. Si vous devez rester en France ou... Ou si je dois retourner et vivre aux États-Unis pour mon bien-être et pour celui de mes enfants. D'accord, ok. C'est compliqué. Ça a l'air compliqué. Oui. Oui, c'est ce que je vois. Ça a l'air compliqué. Je ne sais même pas si je peux vous répondre par un oui, par un non, parce que c'est trop compliqué, Delphine. Il y a trop de choses en jeu. Je vois trop de choses en même temps. Donc, je ne peux pas vous dire rester en France ou retourner aux États-Unis, non ? Alors là, je vais rendre service à Delphine, même si ça peut être un peu handicapant sur le coup. Mais Delphine, vraiment, vu la complexité de la question que vous posez, et des tenants et des aboutissants, n'hésitez pas à contacter Eva, parce que là, ça ne sera pas possible. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire, alors dans ce cas-là, si je vais y retourner aux États-Unis, si je pose la question dans un autre sens ? Non, ce n'est pas une question de ça, Delphine, je me permets, Eva, excuse-moi. Oui, 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 non, non, mais c'est juste, Laurent, c'est... Il y a trop de tenants et d'aboutissants, il y a beaucoup d'éléments. Je ne peux pas dire de oui, de non, voilà. D'accord. Donc, la personne et la personne avec qui je suis en relation maintenant, est-ce qu'on va rester ensemble ? Mais tout ça est lié. C'est pour ça que c'est compliqué. Voilà, c'est parce qu'il y a les enfants, il y a les lieux, il y a lui, il y a un autre lieu, il y a le travail, il y a tellement d'images. Je ne peux pas vous répondre, donc accepter que je ne peux pas vous répondre là par un oui, par un non, par France, États-Unis, voilà, je ne peux pas. Est-ce que je peux vous consulter dans ce cas-là par une autre antenne ? Oui, tout à fait, je donnerai les coordonnées, si vous ne les avez pas encore d'Eva, d'ici dix bonnes minutes. Donc, prenez un papier, un crayon et puis dans dix minutes, vous prendrez les notes. Voilà, Delphine. Au revoir. Au revoir. C'est marrant de... Oui. Alors, c'est pas un jugement de ma part, mais c'est de voir que certaines personnes, je crois qu'on est tous plus ou moins comme ça, qu'on est face à une urgence. Alors qu'il y a plein d'éléments qui sont en conjonction. Et importants. Donc oui, forcément importants de prendre une décision sur un oui ou un non. Bien sûr. C'est quand même étonnant. Je ne pouvais même pas répondre. Voilà, c'est plus simple que ça. Donc, prendre du recul, c'est mieux vaut y aller tranquillement, mais être sûr que de sauter comme ça sur une réponse à la va-vite. Fatia avec nous. Fatia, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis née le 3-10-1972. D'accord. Donc, ma question est d'ordre professionnel. Donc, j'ai eu des entretiens et je n'ai pas de réponse. Je voudrais savoir si ça va se déboucher. Alors, dans tous les entretiens que vous avez eu, Fatia, moi, je ne vois pas que ça débouche à un nouvel emploi. Je vois un entretien qui aura lieu dans le courant du mois d'octobre. Et là, effectivement, ça va aboutir à une signature de contrat pour le 1er décembre. D'accord. Donc, voilà, c'est tout proche. Vous allez avoir un entretien vers la mi-octobre qui va aboutir. D'accord. D'accord ? D'accord. Voilà. Merci bien. Bonne soirée, au revoir. Au revoir, Fatia. Merci, bonne soirée, au revoir. 08-92-23-95-20 avec Marthe. Bonsoir, Marthe. Bonsoir. Alors, moi, je suis née le 19 décembre 1971. Ça serait une question professionnelle. En fait, j'ai envoyé des candidatures au mois de août. Et je voudrais savoir si vous voyez quelque chose pour bientôt. D'accord. Depuis le mois d'août, vous n'avez plus rien envoyé, Marthe ? Non, non, j'ai plus rien envoyé. D'accord. Je vois une réponse, en tout cas, par rapport à tout ce que vous avez envoyé. Mais en même temps, il y a un entretien, mais je vois que ça n'aboutit pas. Ce que je vois, c'est qu'il faut que vous continuez, en tout cas, à envoyer des candidatures. C'est important de continuer à le faire. Il va y avoir un entretien bénéfique dans le courant du mois de novembre pour vous. Et il y aura un engagement à partir de janvier. D'accord. Ok. Voilà, Marthe. Donc, il faut continuer. Ok. Merci, au revoir. Au revoir, Marthe. 08 92 23 95 20 avec Pascal. Pascal, bonsoir. Bonsoir, je suis Pascal. Je suis né le 12 novembre 1970. D'accord. Alors, Pascal, est-ce que vous pouvez vous rapprocher de votre micro ? Ah, je suis au maximum. Ah, vous êtes au maximum. D'accord. On fait comme on peut. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Là, ça devrait être bon. C'est un peu faible, mais on va faire avec. Bon, alors, en fait, oui, ma question est d'ordre professionnel. J'ai travaillé avec une société pendant dix jours, mais dans un cadre qui ne compenait pas. Donc, moi, j'ai donné... Votre... Je n'ai pas donné suite. D'accord. C'était une société qui s'appelle DSI. Et on a une société... La personne avec qui j'ai travaillé m'a dit qu'elle me rappellerait en mai, juin ou septembre pour un projet en informatique. Donc, voilà. Donc, je pense que cette société-là, pour moi, effectivement, est très intéressante. Après, je voudrais... Quelle est votre question, en fait, Pascal ? Effectivement, est-ce que cette société va me rappeler pour faire cette mission ? Ah oui, ils vont vous rappeler, effectivement. Même un petit peu plus tôt. Oui. Parce que, bon, vous dites mai-juin. Moi, je vois mars. Donc, oui. C'est de cette année. C'était mai-juin. Là, je parle de... Ah, ok. Alors, j'ai pas... Moi, j'ai travaillé qu'un jour. Alors, j'ai pas bien compris. Alors, c'est en mars. C'est en mars qu'ils vont vous appeler. On m'a dit... On m'a dit qu'on me rappellerait en 2013 en mai, juin ou septembre de l'année 2013. Ah, donc, j'ai bien compris. Oui. Ah, non, non. Ah, d'accord. Mais moi, je vois qu'ils vous appellent en mars de l'année qui arrive. Mars 2014. Oui. Vous voyez ? Je ne vois pas que vous aurez des nouvelles de leur part avant. D'accord. Comme si, en fait, le poste ou les besoins ne sont pas encore vraiment là. Mais vous avez des contacts avec quelqu'un de cette société ? Bah, moi, j'ai travaillé dix jours au mois de mars. Oui, mais aujourd'hui, vous avez... Ah, non, aujourd'hui, aujourd'hui, moi, pour l'instant, je n'ai pas de contacts. Mais après, on me parle en informatique d'un projet en mai, juin et septembre de l'année 2013. Je pense que vous devriez les contacter. Oui. Vous devriez les contacter, vous en saurez plus. Et normalement, le projet, c'est à partir de mars 2014. D'accord. Voilà, Pascal. Ok, très bien. Au revoir. Au revoir, Pascal. Et nous accueillons Stéphanie. Stéphanie, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, donc, moi, je suis née le 14 septembre 1974. Oui. Et je travaille dans le social et j'aspire à changer de travail et à changer de lieu. Est-ce que vous voyez un changement pour moi ? Alors, c'est un changement qu'il faudra provoquer, Stéphanie. Oui. Oui, c'est un changement qu'il faudra provoquer. Il y a une très, très bonne période ici. Certainement, certainement jusqu'à la fin de l'année prochaine. L'année prochaine. Oui, mais il faut provoquer ce changement parce que je ne vois pas une opportunité qui vient vers vous. C'est vous qui faites la démarche. D'accord. Oui, pour ce changement. Et si vous vous y prenez, en tout cas, rapidement, vous pourriez avoir quelque chose de tout à fait nouveau à partir de juin de l'année prochaine. Juin 2014. Oui, mais il faut commencer les démarches maintenant. Avec un changement de lieu ? Oui. Oui. Complètement ? C'est mieux. C'est mieux pour vous. D'accord. Oui, c'est mieux. C'est mieux parce qu'en plus, vous êtes dans un tout nouveau cycle qui vient de démarrer. Donc, c'est mieux de vraiment tout changer. C'est bénéfique pour vous, en tout cas. D'accord. Et quitter complètement le social, de toute façon. Absolument. Absolument. Oui. D'accord. D'accord. Ok, écoutez, merci. Voilà, Stéphanie, au revoir. Bonne soirée, Stéphanie, au revoir. 08 92 23 95 20. Mohamed avec nous. Je reprendrai peut-être un autre auditeur, donc celui qui veut tenter sa chance. Mohamed, bonsoir. 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 Je suis venu le 23 octobre 1974. D'accord, oui. Donc, j'ai un projet d'encours avec un ami dans la création d'entreprise. Oui. Donc, je voudrais savoir... Vous avez déjà commencé les démarches ? Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Écoutez, moi, je vous dirais en tout cas de continuer parce que c'est bon pour vous. C'est un bon projet pour vous. Oui. Oui. Vraiment très bon. Et ici, si vous pouvez faire encore pas mal de démarches par rapport à certains documents, certaines autorisations, ici, le mois de septembre et le mois d'octobre, ce serait vraiment très bien pour vous. D'accord. Voilà. Mais il faut le faire rapidement. Comment ? Je voulais dire la question. Je n'ai pas compris. Je voulais dire la question si c'est possible. Je suis désolé Mohamed, mais il y a d'autres auditeurs. Là, on arrive à la fin de l'émission. C'est une question par auditeur. Je suis désolé. D'accord, je vous remercie. Bonsoir. Bonsoir. Au revoir Mohamed. Et notre dernière auditrice, effectivement, Élise, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis née le 27 447. Oui. Je suis veuve depuis un certain nombre d'années. Et je voulais savoir si j'allais continuer ma vie solitaire ou si j'allais rencontrer enfin un compagnon de route. Voilà. D'accord. Alors, Élise, vous avez commencé un tout nouveau cycle cette année, donc au mois d'avril, à votre date anniversaire. Donc, moi, je ne suis pas étonnée non plus qu'il n'y a eu personne là pendant un bon petit temps. Et puis aussi, ce que je vois, c'est que vous êtes enfin, je veux dire, guéri, eh bien, de, effectivement, du deuil. Et là, il y a une rencontre, mais il faudra encore un petit peu de temps. Je la vois vers le mois de juin de l'année prochaine, Élise. Oui. Et c'est lors d'un déplacement que vous faites. C'est-à-dire, bon, je donne un exemple. Admettons, vous habitez à Paris. Eh bien, vous vous rendez, je ne sais pas moi, à Lyon. Et c'est là que je vois que vous rencontrez cette autre personne. C'est en faisant un déplacement d'une ville à l'autre. Très bien. Et c'est dans un train. Ah bon ? Voilà, Élise. Vous savez tout. Ah oui, ah oui, si vous recevez ça comme ça aussi, précisément, il faut le faire, parce que c'est là pour vous. C'est là pour vous. Si c'est à Lyon, mais bon, c'est dans un train. Je ne sais pas, là, j'ai donné un exemple. Je n'ai pas dit que c'était à Lyon. Ça peut être Bordeaux, je n'en sais rien, mais voilà, j'ai donné un exemple. Voilà, mais c'est... Et une ville que vous aimez, pas juste pour vous déplacer, c'est vraiment aller dans un lieu que vous aimez, une ville que vous aimez. C'est comme ça que vous allez rencontrer cette personne, oui. Très bien. D'accord ? Bien, merci beaucoup. Bien, voilà. Au revoir, Élise. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Et nous abordons donc la fin de cette émission avec la dernière page promotionnelle. Avec nous ce soir, Eva Katméridis. Vous souhaitez en savoir plus ? Voici un numéro de téléphone portable, le 06-8451-95-85. 06-8451-95-85. Un email pour pouvoir la contacter via internet. Katmeva-gmail.com Katmeva-k-a-t-m-e-v-a Katmeva-gmail.com Voilà, et bien la rentrée s'est passée magnifiquement bien. Avec les auditeurs très nombreux, ta présence qui rayonne. Merci à toi, Eva. Merci Laurent. Merci à tout le monde. Et on se retrouvera le mois prochain. Oui. Donc d'ici là, je te souhaite plein de bonnes choses. Merci à toi aussi. Merci. Au revoir. La suite de notre programme sur ici-maintenant.com puisque nous quittons la bande FM d'ici quelques secondes. L'occasion pour vous d'écouter ou de réécouter l'émission qui avait lieu hier soir avec Jean-Paul Bourg et retour sur la bande FM à partir de 23h ce soir avec le magazine Énergie Positive. Moi-même pour vous accompagner. Je vous souhaite un très bon début de soirée en tout cas. Et donc je vous dis à ce soir à 23h. Au revoir. Bonsoir à tous. Le magazine Santé Spiritualité tous les jours de 17h30 à 19h sur ici-maintenant 95.2 FM ici-maintenant.com pour nous écouter via internet. Bonjour à tous. Une annonce vous concernant. Laurent Fent avec vous. Je vous propose un atelier conférence qui aura lieu le lundi 23 septembre. La thématique que je souhaite aborder avec vous est celle-ci. Comment accueillir le changement ? Comment savoir lâcher prise ? Thématique donc que j'aborderai avec vous dans le cadre de cet atelier conférence dans les locaux de la radio qui se trouve aux 8 rues Violet dans le 15e arrondissement à Paris métro de mode Piquet-Grenelle ou Duplex atelier conférence qui durera de 20h à 22h30 dans les locaux de la radio une participation de 10 euros vous sera aussi demandée qui reviendront à la radio. Je vous attends donc le lundi 23 septembre à partir de 19h45 pour l'ouverture des portes pour cette thématique. tiens, comment...